Bon, alors, le Journal de Montréal qui publie ce sondage, ils le font régulièrement, et puis là, c'était les mots qui définissent le mieux les Québécois. Donc, je vous ai donné un aperçu tout à l'heure. 43 %, vous répondez à 43 % que le mot qui nous définit le mieux, c'est accueillant. À 20 % chialeux, un autre 20 % dit chaleureux, suivent les mots créatifs, familiaux, sympathiques. Alors là, je vais aller rejoindre Mathieu Bock-Côté, sociologue, auteur, chroniqueur, animateur également, parce que c'est lui qui commente les résultats aujourd'hui dans le sondage. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, dis-moi, est-ce que tu reconnais les Québécois dans ces différents qualificatifs que nous nous auto-attribuons? Ah oui, absolument, ça m'a fait rire lorsque j'ai lu ce sondage, tellement je nous ai reconnus. C'est-à-dire un peuple fondamentalement chaleureux, accueillant, avec cette idée, tire-toi une bûche, il y a toujours de la place pour quelqu'un d'autre à la table. Un peuple qui fondamentalement est accueillant et a le sens de la fête, et ça, je pense que c'est une de nos belles qualités. Mais, de l'autre côté, un peuple chialeux, un peuple qui n'est pas très content, qui gueule, qui gueule, qui gueule, mais c'est quoi le propre du chialeux? C'est qu'il chiale, mais n'aboutit pas. Et ça, c'est l'histoire politique des Québécois. C'est-à-dire, c'est la chanson de Jean-Pierre Fernand, Pissou, qui est une belle chanson. Et là, c'est nous, c'est-à-dire, on gueule, on a les baguettes en l'air, on n'est pas content de ce qui arrive, mais au dernier moment, on est Pissou. Donc, je trouve que dans cette espèce de portrait qu'on se fait de nous-mêmes, on était assez perspicace, assez exact. Voilà un peuple accueillant, un peuple bon au point d'être bonasse, un peuple généreux au point d'être niaiseux des fois, un peuple chialeux, mais qui n'a pas toujours le courage de ses colères, un peuple qui n'a pas toujours le courage de ses audaces en parole, il n'en demeure pas moins que c'est un beau petit peuple qui mérite d'être aimé. Oui. Parce que là, toi, tu es à Paris, on te rejoint à Paris, parce que tu animes une émission de télévision sur CNews, on va en reparler dans un instant, mais tu dis dans le commentaire que tu formules, que depuis Paris, tu t'ennuies quand même, ça te manque un petit peu le Québec que tu as laissé derrière toi. Pourquoi ça te manque? Parce qu'on est toujours de son peuple, c'est-à-dire Dieu sait que j'aime Paris, c'est une ville formidable, j'aime la France, il y a plein de qualités à la France, mais je suis de chez nous. Et on a une simplicité, une familiarité, une manière d'être, une manière d'être qui est travaillée par 400 ans d'histoire, puis dans laquelle je me plonge naturellement. Ne serait-ce que le plaisir de dire de quelque chose qui est très bien, c'est pas mal. De moyen de dire, il y a toujours moyen de moyenner. Cette manière de dire le monde avec la simplicité québécoise, moi, je la trouve formidable. Et il y a une vraie, vraie, vraie convivialité québécoise. Donc, je ne sais pas, c'est-à-dire que Paris est une ville, c'est une capitale qui a une dimension mondiale, où les rapports sociaux sont plus arides, plus abrupts, plus assassins quelquefois. Donc, notre simplicité de peuple bon vivant, j'en ai un peu la nostalgie ces jours-ci. Est-ce que, comment les Français, comment les Français réagissent-ils à ta présence, à ta présence médiatique? Comment est-ce que ça... Ça va bien, non? Très bien, franchement. Ah oui, ça va très, très bien. C'est le moins qu'on peut se dire. Non, non, c'est avec une hospitalité remarquable. Donc, mes affaires vont bien. C'est-à-dire que chaque soir, du lundi au jeudi, je fais deux éditoriaux dans l'une des principales émissions de la chaîne. Le samedi soir, j'ai ma propre émission. Puis ensuite, pendant toute la semaine, en fait, le dimanche, je participe à une équipe d'interviews, une forme de meet the press à la française. Donc, je rencontre les figures de la classe politique. Puis, on m'accueille toujours très généreusement. C'est la possibilité de participer aux débats publics dans une société qui donne plus de place à la dimension intellectuelle de l'existence. Une société qui pense beaucoup de bien les Québécois. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Le temps de la condescendance française à l'endroit du Québec, c'est vraiment un temps de dépasser. On est aujourd'hui... Il y a une forme de, je dirais, de complicité naturelle qui ressort. Et non, je suis très, très bien accueilli. J'en suis heureux. C'est un privilège immense. En plus, c'est une année présidentielle ici. Donc, c'est la possibilité de penser l'actualité telle qu'elle se présente à nous chaque jour, de réfléchir à l'actualité dans son caractère brûlant au quotidien. Et ce privilège est accordé à un cousin québécois, peut-être même un frère. Est-ce que... Donc, dirais-tu que le fait d'être québécois t'a aidé ou est-ce que c'est neutre comme impact? C'est-à-dire qu'ils te prennent à cause de tes qualités, à cause de ta pensée? Et puis, le fait que tu viennes d'Amérique, que tu sois le cousin québécois, ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ou est-ce qu'au contraire, il y a comme une espèce de préjugé favorable face à ce sympathique intello venu de Montréal, venu du Québec? Et donc, ça ajoute une couche à ta personnalité médiatique, je dirais. Ben, il ne faut jamais se complimenter soi-même. Alors, je dirais, puis j'en suis convaincu par ailleurs, que le fait que je sois québécois est un plus pour une raison toute simple. C'est-à-dire, les Français voient des choses comme tout le monde, l'idéologie woke, l'obsession raciale aujourd'hui, la censure nouvelle. Puis qu'est-ce qu'on a, nous, les Québécois? On a un privilège géographique, appelons-ça comme ça. On est devant l'Empire. On est pris dans le Canada, qui est comme le Waukistan par excellence. On est au nord de l'Empire. Et tout ça, on le vit en irrésistant. C'est-à-dire, ça nous traverse, ça nous travaille, ça nous pénètre, mais au même moment, on y résiste. Donc, une forme de privilège géographique, d'observateur. Et de ce point de vue, les Québécois, je parle pour moi, mais je suis persuadé qu'il pourrait y en avoir d'autres, sont là et sont presque vus comme des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'en vient. Et c'est, par ailleurs, c'est conforme à notre vieille vocation. C'est-à-dire que les Québécois, puis surtout si on est devenu un pays indépendant, puis quand on deviendra un pays indépendant, ça va être encore plus clair, on va être un pont naturel entre l'Europe et l'Amérique. C'est-à-dire, au moment où les États-Unis tendent à se détacher de plus en plus de l'Europe, puis se projettent vers le Pacifique. Au moment où le Canada se désoccidentalise en se prenant pour une forme de laboratoire de l'humanité mondialisée, les Québécois conservent un lien intime et charnel avec l'Europe à travers la France. Et de ce point de vue, on a une position géopolitique, une position culturelle privilégiée. Puis ensuite, si on me prouve de deux qualités personnelles, j'en suis flatté. Mais je n'irai certainement pas diminué la part de ma québéstitude dans cette belle aventure. Alors, est-ce que tu te vois à Paris pendant encore plusieurs années? Ou comment tu vois la suite des choses en terminant? Ben là, je fais une année. Il y en aura peut-être une deuxième, mais il n'y a pas de doute qu'il y a un billet de retour. C'est-à-dire, mon cher Bernard, nous avons un pays à faire. Nous avons un pays à faire et ce pays n'est pas complété. Donc, toi, moi et bien d'autres, tout le temps, il va bien falloir qu'on se mêle de nouveau sur cette question pour que le Québec devienne indépendant. Mathieu Bocoté, sociologue, auteur, chroniqueur, animateur sur CNews en France. Toujours un plaisir, Mathieu. Bon séjour en France. Salut. Au grand plaisir. Salut, bye, bye.